Ce vélo entre dans le point cyclo de la gare du Nord. Actuellement, la demande est plutôt calme avec les vacances, mais elle risque bien d'exploser avec la rentrée. Aujourd'hui, pas de chance, c'est Diallo qui a connu un petit problème. J'ai eu un problème de frein, donc je ne prends pas trop, donc je suis venu juste le réparer ici. 15 000 vélos ont été suspendus l'an dernier dans les 6 points vélo-cyclo des gares bruxelloises. Pourtant, certains problèmes peuvent se régler avec de la simple prévention. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme pas mécanicien pour éviter des grands problèmes sur son vélo. C'est d'abord de toujours bien vérifier la pression dans les pneus. C'est d'abord plus confortable à rouler, mais aussi ça prolonge la durée de vie de vos pneus. Bien vérifier l'état des patins de frein par sécurité, mais aussi un petit problème des patins qui sont usés, ça peut causer des plus grands problèmes, comme ça abîme les roues et ça peut causer des accidents, évidemment. Le mot d'ordre est simple, mieux vaut prévenir que guérir. Dans ce point-cyclo, 3 mécaniciens travaillent chaque jour. Une fois que le vélo est pris en charge, il faut un certain délai d'attente. Il y a des réparations qui prennent 10 minutes ou un quart d'heure, il y en a qui prennent des heures. Mais en général, on calcule 2 jours d'attente pour réparer un vélo. Avant d'obtenir un devis, il y a une certaine démarche à suivre pour gagner du temps. On ne travaille pas sur rendez-vous. On demande au cycliste d'appeler juste avant de son passage. Comme ça, si jamais on est complet, parce que ça arrive que la personne ne se déplace pas pour rien. Forcément, réparer son vélo à un coût, cela aussi de 12 euros pour les vitesses ou les freins, à 48 euros de l'heure pour des réparations plus conséquentes, de quoi faire rouler votre vélo comme au premier jour pour la rentrée. Sous-titrage ST' 501